Bonjour, bienvenue au balado trimestriel de IA Gestion mondiale d'actifs, où nos gestionnaires de portefeuille et experts en classe d'actifs discutent des événements de marché, de tendance, de la répartition des portefeuilles et de leur perspective. Je suis Rose Marcello, gestionnaire de portefeuille client chez IA GMA, et mon invité du jour est Alexandre Mourin, gestionnaire de portefeuille revenu fixe. Avec David McCullough, Alexandre gère une vingtaine de mandats de revenu fixe, parmi lesquels le mandat vedette de revenu fixe canadien corps de IA. Bonjour Alexandre. Bonjour Rose, ça va bien? Ça va bien et bonne année aussi, bonne année à nos auditeurs. Merci, merci. Contente de t'avoir. Aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais discuter avec toi, au cours du quatrième trimestre, on a eu une formidable remontée des prix obligataires. Je voudrais discuter des prochaines étapes pour les banques centrales et l'implication pour l'allocation d'actifs et les portefeuilles obligataires. Puis ma première question, ça serait ça justement, on a eu cet important rebond quatrième trimestre. Qu'est-ce qui a provoqué ce rallye et est-ce que c'était la baisse de taux que tu attendais? Est-ce que c'était la magnitude à laquelle tu t'attendais? En fait, ce qui explique cette baisse importante des taux d'intérêt d'environ 100 et même un peu plus de 100 points de base au cours du quatrième trimestre de l'année dernière, essentiellement, on peut les résumer en trois facteurs importants. Le premier, c'était la croissance et l'inflation. On se rappellera que les acteurs du marché s'attendaient à une récession en 2023 qui ne s'est jamais présentée. Donc la croissance avait été meilleure et l'inflation plus forte que prévu. Donc ça, ça avait été négatif pour les neuf premiers mois de l'année. Mais quand on regarde au cours des trois derniers mois, on a vu des données économiques qui se sont affaiblies, indiquant évidemment un ralentissement de la croissance économique, un affaiblissement du marché du travail, puis une baisse du niveau de l'inflation et ça, évidemment, ça a été favorable à la classe d'actifs au quatrième trimestre de l'année dernière. Le deuxième point, c'est au niveau, évidemment, c'est un corollaire un peu de la croissance et de l'inflation, c'est au niveau de la politique monétaire. Donc les banques centrales qui avaient continué à être quand même pas mal agressives au cours des neuf premiers mois de l'année, qui avaient continué à relever le taux directeur jusqu'à l'été dernier. Le discours a changé, si on regarde autant au niveau de la Banque du Canada que de la Réserve fédérale américaine, le ton a changé. Donc ça laisse entendre que le cycle de hausse du taux à un jour est terminé, puis que ces banques centrales-là vont commencer à réduire leur taux à un jour en 2024, donc cette année. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste la Banque centrale du Canada et la Banque centrale américaine, d'autres banques centrales majeures, entre autres la Banque centrale européenne, a changé de ton au cours du dernier trimestre. Et finalement, le troisième point qui a été négatif au début de l'année, mais positif à la fin de l'année, c'était l'offre d'obligations. Au cours des trois premiers trimestres de 2023, l'offre d'obligations d'État, d'obligations gouvernementales, principalement du Trésor américain, a été vraiment plus élevée que prévue. On se rappellera, au milieu de l'été dernier, le Trésor américain a fait part de besoins de financement beaucoup plus élevés que prévus et on a assisté à une hausse des taux obligataires à long terme très importante à partir du mois d'août, suite à cette annonce-là. Au contraire, au mois de novembre dernier, lors du, si on peut dire, de la mise à jour des besoins de financement, oui, les besoins de financement étaient plus élevés qu'ils l'étaient précédemment, mais c'était moins que ce que le marché s'attendait. Donc, ça a eu un impact positif sur le marché obligataire. Donc, ces trois facteurs-là, donc trois facteurs qui étaient négatifs au début de l'année, qui sont devenus positifs à la toute fin de l'année, bien ça a contribué à une baisse importante des rendements obligataires. Donc, au total, pour l'année 2023, on avait des rendements totaux qui étaient négatifs jusqu'à la toute fin du troisième trimestre de 2023. Et finalement, on a terminé l'année en territoire très positif au 31 décembre dernier. Effectivement, il y avait donc de bonnes raisons pour ce rebond-là. Mais ma prochaine question, c'était, ça serait aussi, tu sais, donc, rendement négatif jusqu'à la fin du troisième trimestre. Votre positionnement pour débuter le quatrième trimestre, est-ce que, qu'est-ce que c'était, puis est-ce que ça a été payant? Oui, très bonne question, Rose. Donc, nous, en termes, pour les baisses de rendements obligataires, on n'était pas du tout surpris de voir ça. Certains se rappelleront, dans nos communications avec la clientèle, qu'on faisait part de perspectives positives envers la classe d'actifs pour le dernier trimestre de l'année 2023. Donc, si on regarde, en termes de positionnement de portefeuille, les trois, ce que je jugerais les trois positionnements les plus importants du portefeuille, le premier, évidemment, c'est la durée du portefeuille ou l'exposition au taux d'intérêt. Donc, évidemment, comme on avait une perspective positive sur les obligations, en général, on a détenu des titres qui avaient une durée moyenne qui était plus longue que celle de nos indices de référence. Évidemment, dans un contexte de baisse de rendement obligataire importante, ça a profité de façon importante au rendement des portefeuilles au cours du quatrième trimestre de l'année dernière. L'autre aspect important, c'est en termes de crédit. On était surpondérés de crédits de haute qualité au début du quatrième trimestre de 2023 parce qu'on trouvait que les rendements de ces titres-là étaient attrayants dans un environnement où ce type d'obligation-là performe généralement bien. C'est-à-dire un environnement où les taux d'intérêt baissent, mais que la croissance économique, tout en s'affaiblissant, demeure quand même positive. Au net, au Q4, donc le rendement supplémentaire des obligations d'entreprise combiné à sa surperformance par rapport aux obligations d'État, ça a été un autre vent de dos, je vous dirais, pour la performance des portefeuilles. Et le troisième point que je tiens à noter, notre clientèle le sait, on le communique à chaque mois, à chaque trimestre. Nous aimons beaucoup les obligations municipales et particulièrement les obligations municipales non cotées émises par des municipalités du Québec. On aime ça pour deux raisons. La première, c'est qu'elles offrent un rendement qui est vraiment excellent. Elles ont une courte échéance aussi, donc ce qui fait en sorte que le risque de taux d'intérêt associé à ce type d'obligation-là est quand même relativement faible. Merci pour ça, Alex. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui a changé pour la fin de l'année? Est-ce que votre positionnement a été un petit peu modifié? Comment vous débutez 2024 en ce moment? Oui, absolument. Les positionnements, comme vous le savez, on aime, c'est de la gestion active qu'on fait, donc on modifie quand même assez fréquemment le positionnement de nos portefeuilles. Donc, au cours du dernier trimestre et pour se préparer pour l'année en cours, on a été quand même très actifs sur de nombreux éléments du portefeuille. Un élément important que je n'ai pas mentionné à la question précédente, mais il y a aussi les obligations provinciales. Donc, on est passé d'une position neutre par rapport à notre indice de référence à une légère surpondération. En fait, on a profité du fait que ces obligations-là ont moins bien performé que les autres classes d'obligations au début du quatrième trimestre pour augmenter notre profil, notre quantité d'obligations provinciales. Par contre, en décembre, on a cité une performance très intéressante des obligations provinciales, donc les écarts, la prime de risque s'est contractée quand même assez rapidement. Donc, on a pris le profit et on est revenu à une position neutre pour débuter l'année 2024. En termes d'obligations d'entreprise, j'en ai parlé il y a quelques instants, au cours du quatrième trimestre, on a ajouté des obligations d'entreprise, mais avec des échéances plus courtes. Donc, on parle d'ici de 2-3 ans, donc des échéances relativement courtes, et ça a été bénéfique pour le portefeuille en général. Puis récemment, encore en décembre, on a cité une très belle performance de cette classe d'obligations-là, des obligations d'entreprise. On a commencé à prendre aussi des profits, tout comme on l'avait fait au niveau des obligations provinciales, et on a réduit un peu notre exposition. Ici, par contre, pour commencer l'année, on a quand même une légère surpondération de cette classe d'actifs-là, parce qu'on pense toujours que l'environnement économique va soutenir ce type de crédit-là, le crédit corporatif de qualité, au cours des prochaines semaines. Et finalement, le dernier point en ce qui concerne la durée, on a été très actifs dans l'exposition des portefeuilles au risque de taux d'intérêt. Au fur et à mesure, si on se rappelle, au fur et à mesure que les taux augmentaient, particulièrement au troisième trimestre, on a augmenté la durée de nos portefeuilles. Et évidemment, suite à la baisse rapide et impressionnante des rendements obligataires, on a pris des profits. Et pour commencer l'année, nous avons une durée qui est à peu près neutre, semblable à nos différents indices de référence. Donc voilà, c'est ce qui a été fait au cours du quatrième trimestre et pour commencer l'année en cours. C'est important, je pense, de mentionner que c'est un mandat actif dont vous êtes toujours à l'affût, mais de voir aussi comment ça a beaucoup changé au cours du trimestre. C'est assez intéressant comme vue sur les portefeuilles. Puis, justement, au début d'une nouvelle année, comment tu vois évoluer les choses? Quelles sont tes perspectives et les perspectives de l'équipe pour les prochains trimestres? Oui, pour l'année 2024 et les prochains trimestres, donc on continue, nous, à avoir une vision positive pour la classe d'actifs. Donc, quand on regarde un graphique, on voit que les rendements obligataires, c'est toujours à des sommets pluriannuels. En fait, il faut retourner à 2011 pour avoir des rendements à terme aussi juteux, si je peux dire, que ce qu'on a présentement. Donc, on continue à penser, nous, que la classe d'actifs, les obligations générales offrent un profil risque-rendement qui est très attrayant. Évidemment, ce qui sous-tend ce point de vue-là, c'est que dans l'équipe, on prévoit que la croissance continuera à ralentir en 2024 et que l'inflation devrait continuer à baisser. Ce qui va faire en sorte que les banques centrales devraient commencer à abaisser leur taux d'intérêt un jour. Évidemment, le risque de cette perspective-là, c'est que l'inflation demeure tenace et que la croissance économique soit meilleure que prévu. Et aussi que les gouvernements aient besoin d'émettre plus d'obligations que ce qui était prévu initialement. Bien que nous ayons des perspectives positives, Rose, nous, on s'attend à ce que le marché obligataire continue à être volatile, comme on l'a vécu en 2022 et en 2023. Puis principalement, ce qui sous-tend ça, c'est l'anticipation par les marchés au niveau des baisses de taux d'intérêt pour les banques centrales en 2024. On pense que présentement, le marché s'attend un petit peu trop, est un petit peu trop agressif, tant à ce qu'il y a trait au début ainsi qu'à l'amplitude des baisses de taux pour 2024. Donc, c'est pour ça que présentement, on commence l'année avec une durée un peu plus, un peu plus proche de nos indices de référence. Donc, on s'attend peut-être à des rendements obligataires qui pourraient remonter légèrement, particulièrement dans le bas de la courbe, donc entre le 0 et le 5 ans. Et aussi des actifs risqués, donc le marché boursier qui pourraient avoir des temps un peu plus durs si ça se réalise. Évidemment, la volatilité qu'on anticipe pour nous, c'est porteur d'opportunités. On est des gestionnaires actifs, donc on utilise la volatilité pour le bénéfice des clients, pour générer un rendement crédentaire dans les portefeuilles. Et finalement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on continue à aimer les produits de crédit à court terme. On en a réduit un petit peu. La relation rendement-risque est encore bonne, mais elle n'est plus aussi juteuse, je vous dirais, qu'au début du Q4 2023. Merci pour ça. Donc, on s'attend qu'on a beaucoup de volatilité, vous êtes prêts à le moment de rester actif, vous allez être, j'ai envie de dire, agile sur vos pieds. Dernier élément que tu aimerais ajouter? Juste répéter à la clientèle que sur la base de nos perspectives, donc on pense que la classe d'actifs performera bien en 2024 en termes de relations rendement-risque. C'est une excellente classe d'actifs pour l'année à venir. Et finalement aussi, si vous, si les clients souhaitent en savoir plus sur notre point de vue et nos perspectives, je les invite à communiquer avec toi. Et notre équipe, évidemment, sera ravie de partager nos réflexions plus en profondeur. Merci beaucoup, Alex, de ta disponibilité. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada